hello les uDreams j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo les amis c'est sur la vie du film que j'ai été voir en avant-premier donc c'est le film en avant avec ici les deux pop des deux frères donc onwards en anglais donc c'est le nouveau pixar qui est sorti qui sort ce mois ci et que moi j'ai vu en avant-première au kinépolis en belgique pour ceux qui seraient en france je ne sais pas s'il est encore sorti donc voici mon avis je vous le donne juste après ce petit générique et me voilà de retour les uDreams j'espère que vous allez bien après ce petit générique donc comme je l'ai dit précédemment c'est sur mon avis sur en avant le dernier pixar qui est sorti donc voilà j'ai pu le voir en avant première c'était vraiment une grosse attente pour moi maintenant de l'avoir vu comme premier avis je suis généralement satisfait j'étais content de le voir maintenant je ne le classerai pas dans mes pixar préféré pourquoi parce que je vais un peu plus développer dans cette vidéo mais tout d'abord donc j'ai acheté les deux pop sans connaître vraiment l'histoire et je suis quand même satisfait de les avoir parce que pixar reste pour moi vraiment magnifique et c'est disney donc c'est parfait on reste toujours dans le thème donc l'histoire en gros c'est donc les deux frères qui ont perdu leur père et un qui était plus âgé donc barlet il ya eu le temps de connaître un peu mieux que son père que yann bien qui était trop jeune et qui n'a pas vraiment connu son père maintenant à l'âge de 16 ans donc pour yann sa mère lui donne le bâton donc on voit ici c'est un bâton magique en fait donc qu'il leur permet de faire revivre leur père le temps d'une journée donc en gros c'est ça le synopsis de l'histoire tout se passe dans un monde enchanté donc avec des elfes donc ici ces deux elfes licorne sirène il ya même un manticore manticore donc c'est le personnage qui est ici qui était assez drôle d'ailleurs je pensais que c'était elle la méchante mais en fait non ça n'a rien à voir il n'y a pas réellement un méchant dans l'histoire ce que je trouve dommage mais bon au vu de l'histoire il n'y a pas vraiment besoin d'avoir un vrai méchant parce que tout se déroule sur une seule aventure en fait et sur principalement ces deux personnages ce que j'aurais vraiment voulu qui développe plus le monde dans lequel il était donc avec tout ce qui est elf licorne sirène troll je trouve dommage que le réalisateur n'aie pas plus développer les personnages on les voit mais ça c'est rapide et secondaire on explique dès le début que la magie est présente et que au fur et à mesure les personnes commencent à se lasser un peu entre guillemets de la magie et c'est de faire les choses comme l'être humain on va dire allumer le feu facilement en trouvant des solutions en dehors de la magie maintenant le père étant décédé il leur laisse une lettre comme quoi il aimerait que ses deux fils retrouve cette magie et grâce à cette magie là le refaire vivre pendant une journée voilà j'essaie de développer en même temps c'est la première fois je fais une vidéo d'avis le fait m'a été réalisé par je regarde c'est d'annes 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 donc il a fait mon soeur académie donc c'est pas mon stack monstres et compagnie pardon mais c'est monstres académie donc c'est juste avant c'est l'histoire de celui et de nonoï je ne sais plus son nom le petit personnage vert excusez moi j'ai oublié qu'ils sont au lycée pour apprendre à devenir des monstres mais voilà il a fait celui là il a aidé sur cars aussi avec john lasseter qui d'ailleurs car ce n'est pas mon pixar préféré mais moi je le trouvais personnellement vraiment bon donc lui ce réalisateur là pour monstres académie c'était pas mal mais je pense que justement encore comme celui ci il aurait dû encore plus développer l'histoire et pas se centrer que sur les personnages principaux en tout cas moi pour en avant c'est ce que j'attendais le plus vraiment être dans l'aventure comme comme ils le disent c'était une belle petite aventure mais ce n'est pas comme dans toy story par exemple comme par exemple toy story 2 qui est vous dit a été kidnappé et toute l'équipe boss zigzag monsieur patate et rex partout pour essayer d'avoir ou dit ici c'est vraiment ils vont ils font tout pour essayer de retrouver leur père qui d'ailleurs donc si vous ne voulez pas savoir c'est une petite partie spoil que ils font revivre mais à moitié donc la moitié du corps jusque ici au buste donc on voit que ses pieds et il est il est suivi pendant son leur aventure pour essayer de de le revoir donc ils ont une journée pour le faire revenir ils essayent de para avec des énigmes de retrouver donc la pierre pour avoir la deuxième partie de son corps donc voilà en gros un peu d'histoire ici donc pour moi donc un avis global je recommande parce que j'ai passé quand même du bon temps si je dois lui donner une note j'ai été voir sur internet sur internet il leur donne une note de 7,4 sur 10 moi j'ai envie de dire j'ai envie de mettre 7 sur 10 même si j'aurais bien voulu que qu'on entre plus encore dans le dans l'univers qu'il a créé je ne sais pas s'il va faire à une suite ou quoi je ne dis pas plus maintenant je pense que il n'a pas été été mis fort en valeur parce que quand j'en parle il n'y en a pas beaucoup qui savent que ça à pixar disney ou que ça va sortir d'ailleurs ils sont pas du tout au courant je trouve ça dommage parce que même par rapport aux marchands design ici j'ai trouvé les deux pop mais à paris par exemple sur à disneyland paris ils vont sortir quelques plus ou autres mais pas pas plus et ça ne va pas durer longtemps malheureusement pas comme la reine des neiges ou ou toy story par exemple qu'on vend énormément c'est dommage en amérique j'ai vu qu'ils ont fait des t-shirts par exemple sur en avant mais ici en europe je ne sais pas si on en or donc voilà pour les voies en voie française c'est tom pardon voie originale c'est tom Hollande pour la voix de Yann donc le plus jeune et Chris Pratt pour parler le plus vieux des frères voilà qu'est ce que je peux dire le plus j'aurais vraiment voulu encore un peu plus de magie et voilà donc je n'essaie pas du tout vous dire plus sur ce bexar je pense que j'ai une trop grosse attente par rapport à un résultat je trouve ça vraiment dommage maintenant pixar montre qu'ils veulent faire quand même des choses originales donc pour ça c'est vraiment chapeau à eux parce qu'ils ont toujours des bonnes idées d'ailleurs au fin de l'année ils vont sortir un autre pixar qui s'appelle Saul et celui-là ça a l'air vraiment génial c'est sur un jasmine qui va mourir donc oui ça c'est quand même triste mais qui va revivre en forme de d'esprit et essayer de voir un peu ce qui va se passer je n'en sais pas plus j'ai pas vraiment voulu me spoiler j'ai vu un teaser et ça avait l'air vraiment bien et ça m'a parlé directement donc j'aimerais juste voir donc voilà c'était mon avis j'espère que cette vidéo vous a plu par rapport à mon avis et si ça vous dit je peux faire encore d'autres vidéos sur d'autres films en avis je ne dis pas plus comme ça comme ça si les personnes veulent aller le voir sans être trop spoilé bah elles peuvent regarder ma vidéo et voilà voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur en avant donc les amis je vous dis à bientôt si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de liker à commenter cette vidéo si vous voulez plus de partage en commentaire souvent c'est peut-être plus facile en commentaire qu'en vidéo donc voilà et pour vous les nouveaux youdreams à vous abonner restez à l'écoute parce que je vais vous faire une autre vidéo avec une dégustation d'une canette que j'ai acheté à la comic cons et justement mon avis sur la comic cons de bruxelles que j'ai fait récemment donc voilà restez à l'écoute merci à vous j'espère que la chaîne va continuer à évoluer je compte sur vous les amis je vous dis à bientôt ciao